Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester un nouveau format podcast tiré d'un space Twitter X pour les gens modernes. Pour les personnes qui ne savent pas, sur Twitter, il y a possibilité de faire des lives audio sur des thématiques précises. La semaine dernière, on en a fait un sur comment trouver les bonnes affaires immobilières version 2024-2025. Je n'étais pas seul, mais avec deux tweetos bien connus dans la sphère Twitter, Mehdi, mon acolyte sur ce réseau social avec qui on fait des lives de temps en temps, plus de 10 ans d'expérience dans l'immobilier. Son secteur à lui, c'est le Ronald, Lyon, etc. C'est un spécialiste des immeubles de rapport et du bâtiment. Simon, agent immobilier depuis 6 ans, également investisseur immobilier. Et lui, son secteur, c'est plutôt le Nord, l'île, etc. Et bien évidemment, moi-même, petit Jeff, investisseur entrepreneur et marchand de biens depuis 8 ans. Et moi, mon terrain de jeu, c'est l'île de France. Je ne vais pas épiloguer trop longtemps, je te laisse en compagnie du podcast qu'on a fait sur le sujet. Bon visionnage, on est bon. Ok, parfait. Bon, déjà, comment ça va ? Ça va, beaucoup de charbon, mais on ne va pas se plaindre. On ne va pas se plaindre. C'est pour ça que j'étais un petit peu en retard. Mais ça va, ça va, ça va. Ouais, Simon, j'étais aussi un peu en retard. Moi aussi, j'étais un petit peu en retard. On était tous un petit peu en retard. Ça va, écoute, pas mal de choses. J'ai passé une journée là, entre les visites et pour mes propres projets personnels, plus les projets des personnes que j'accompagne et tout. Donc, ça bouge. Ça bouge pas mal. J'ai pas mal également de choses à… Enfin, des choses intéressantes, en fait, en vêtant, voilà, dans mes aventures immobilières, on va dire. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'arriver. Donc, c'est cool. J'avais envie de faire un space sur une première partie. Bon, j'ai fait un petit titre « Comment trouver la bonne affaire ? » Donc, on voit un petit peu ensemble comment est-ce qu'on pourrait sortir des sentiers battus pour pouvoir trouver justement une bonne affaire dans l'investissement immobilier. Alors, on va plutôt parler dans un premier temps d'investissement immobilier locatif. Après, d'ailleurs, on peut également parler de la résidence principale parce qu'il y a également des gens qui veulent acheter leur résidence principale et qui souhaitent faire des bonnes négociations. Et puis aussi, après, d'ailleurs, étant donné qu'il y a Simon qui va venir nous rejoindre, ça peut être pas mal également d'avoir son point de vue aussi d'agent immobilier pour savoir comment justement rentrer dans les petits papiers, on va dire, d'un agent immobilier. Parce qu'on sait que c'est un gros levier pour pouvoir faire des affaires en off-market, c'est justement d'avoir des bons contacts avec des agents immobiliers. Et donc, comment les approcher ? Comment s'y prendre également ? Ça peut être intéressant parce que nous, on a de la bouteille, on est entouré d'agents immobiliers, toi et moi, donc on sait un petit peu comment s'y prendre. Mais j'ai eu pas mal de questions qui venaient un petit peu corroborer ça. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui disent, OK, on peut avoir du rendement. Maintenant, comment vraiment trouver la bonne affaire et comment est-ce qu'on peut sortir des sentiers battus pour pouvoir trouver la bonne affaire sans forcément regarder ce qui se passe sur le Boncoin, etc., etc., ou sur ce type d'annonces de sites-là. Donc, et puis après, derrière, ça, ça va être la première partie. Puis la deuxième partie, je pense qu'on va également prendre des questions. On va également, on vous encourage à poser des questions. On vous encourage également à intervenir et à monter. C'est ce qu'on vous avait dit la dernière fois déjà. C'est vrai qu'on a eu pas mal de questions. Et c'est bien qu'il y ait des personnes qui veulent intervenir. Mais on vous encourage vraiment à le faire parce qu'encore une fois, on est là pour répondre à vos questions. Donc, j'en avais pas mal qui m'ont écrit un message privé pour m'envoyer des questions. Donc, je vous les poserai et on y répondra tous ensemble, en fait. Et puis, on vous répondra à celles que vous nous poserez sous le space là et à celles également que vous pourrez nous poser pour ceux qui veulent monter. Voilà, voilà. Déjà, pour ceux qui sont là. S'il vous plaît, envoyez, mettez votre like. Alors, j'aime pas trop demander des likes, etc. Mais tout ce qui est like... Si, si, il faut demander. Il faut demander. Bah, attends. On produit, on donne de la valeur. Il faut quand même booster le space. Donc, non, non, non. C'est chez toi, c'est chez nous. Allons-y. Parce que ça permet, en fait, si vous voulez, quand vous envoyez des likes, de pouvoir booster un peu l'algorithme et de le faire remonter, de démocratiser un petit peu ce space auprès des personnes qui ne seraient pas touchées initialement. Donc, au-delà de notre communauté à nous. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir le faire. Et également aux personnes, parce qu'on est beaucoup réécoutés, également aux personnes qui vont nous écouter par la suite en podcast. Alors, ça ne coûte rien ou ça vous coûte un clic. Nous, ça nous fait plaisir. En plus de ça, ça permet de nous récompenser par rapport au temps qu'on prend pour répondre à vos questions. Donc, voilà. Je vous encourage à le faire et je vous remercie d'avance. Alors, dis-moi, petit Jeff, comment trouver la bonne affaire ? C'est une question qui est vaste. C'est une question qui est très vaste. Est-ce que toi... Bon, je pense que tu y as réfléchi en long, en large et en travers. Je pense que tu accompagnes des gens également pour trouver la bonne affaire. Comment est-ce que toi, tu t'y prendrais ? Demain, tu vas sur un marché que tu ne connais pas. Je vais essayer de te mettre en situation. C'est-à-dire que je ne veux pas te dire demain, tu vas sur un marché que tu maîtrises parfaitement, etc. Imaginons demain, tu viens à Lyon. Tu ne connais pas le marché lyonnais. Toi, tu t'y prendrais comment ? On va dire de manière méthodique. Je ne veux pas dire étape par étape et de me faire un plan de vol, mais de manière méthodique, on va dire, pour te dire, OK, je vais pouvoir trouver une bonne affaire en y prenant de telle manière, avec telle méthodologie. Tu t'y prendrais comment ? OK. Alors, je ferai pratiquement la même chose que ce que je fais en Île-de-France, c'est-à-dire que je vais aller sur le bon coin, je vais aller sur se loger et je vais commencer à regarder les biens en fonction de mes critères. Alors, on pourrait aller dans le détail, c'est quoi mes critères ? Là, c'est difficile puisque, bon, si on s'adresse à des débutants, ce ne sont peut-être pas forcément les mêmes critères que les miens. Mais la démarche, elle n'est pas, pour les gens qui nous écoutent, on va dire que c'est une démarche pour tout le monde. J'irai regarder quelques biens qui me semblent intéressants. Et tout de suite, moi, je suis très… C'est souvent ce que je dis aux gens que j'accompagne, je leur dis arrêtez de faire de l'immobilier Internet. Parce qu'on a souvent, les gens vont regarder un petit peu sur Instagram, sur YouTube, ils vont un peu regarder un peu tout ce qui se fait, mais l'immobilier, c'est du terrain. Donc, oui, au départ, il faut regarder en ligne, se loger le bon coin. Dans 90% des cas, c'est comme ça. Maintenant, il faut très vite prendre son téléphone et commencer à appeler. Donc, moi, j'aurais commencé à appeler les agences pour savoir si le bien est disponible, est-ce que je peux les visiter. Première chose aussi que je vois chez les débutants, c'est… Moi, je vous donne, si tu veux, une méthodologie pour rechercher un bien de qualité. Qu'est-ce qui fait qu'un bien, tu l'achètes bien ? C'est-à-dire que tu as regardé le prix au mètre carré, les charges de copro, etc. Voilà, tu as un bon investissement. Et souvent, ils sont très fermés sur le fait que je ne vais pas appeler l'agent immobilier parce que le bien que je viens de voir, il n'est pas parfait. Il ne signe pas tous les… Ça ne coche pas toutes les bonnes choses… Tous les critères. Tous les critères. Et du coup, je leur dis, attention, attention, vous pouvez appeler l'agent immobilier et visiter, même si le bien n'est pas exactement comme vous le souhaitez. Je crois que ça fait… J'ai commencé l'immobilier en 2017, enfin non, courant 2016. J'ai jamais regretté d'avoir visité un bien. Parce que même si le bien en question que tu vas visiter, il ne t'intéresse pas pour x ou y raison, en fait, tu échanges avec l'agent immobilier. Et ça va être naturel, l'agent immobilier va dire… Tu vas lui dire, ben voilà, ce bien-là, bon, finalement, il ne m'intéresse pas. Quelle est la question qui va venir après ? D'accord ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Qu'est-ce que vous faites ? Et c'est là que commencent déjà les premiers échanges. Et donc, moi, j'invite toujours les gens que j'accompagne à aller sur le terrain, même si le bien en question n'est pas celui que vous allez acheter. Rencontrez des gens. Donc, tu me dis, je suis à Lyon, j'aurais fait exactement la même chose. J'aurais commencé à appeler plusieurs personnes pour faire un peu de réseau. Ça, c'est la première chose. Ok, excellent. Ouais, je te rejoins. De toute façon, le rendement se négocie après la visite. Ça, c'est la première chose. La bonne affaire se fait après la visite. Et également, que ce soit, de toute façon, quand je parle de rendement, ça peut être également pour, encore une fois, pour un achat de résidence principale. Je te laisse checker aussi si Simon nous a rejoint. Je te laisse checker. Il est là. Il est là. Je te laisse t'en occuper. Comme d'hab, tu gères. Il est là, il est là. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Le rendement va se négocier après la visite. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, justement, qui font un petit peu, je crois qu'on en avait déjà parlé, d'ailleurs, qui font un petit peu de l'immobilier à travers un écran et qui font un petit peu de l'immobilier virtuel et qui passent leur temps, si tu veux, à regarder des affaires, à regarder des annonces sans forcément aller visiter. Alors, je ne vous dis pas, attention, de faire 10 visites par semaine, etc. Parce que forcément, nous, c'est aujourd'hui, nos tafs, on fait ça. Donc, on a plus de temps pour pouvoir aller visiter. Et moi, j'adore aller visiter. Bon, toi, Tidjef, il ne semble pas que tu sois vraiment un boulimique de la visite. Mais moi, en tout cas, j'en suis un. Je ne suis pas un boulimique de la visite. Je ne suis pas un boulimique de la visite. Et même à mes débuts, je n'ai jamais vraiment été un boulimique de la musique. Par contre, quand je vais visiter, c'est que généralement, je sais que ça va déboucher sur quelque chose. Même si ce n'est pas le bien en question, ce sera autre chose. Parce que je suis vraiment en mode recherche active. C'est quand je me déplace, je prends ma voiture, je prends de mon temps. Ce n'est pas pour rigoler, en fait. Ce n'est pas pour rigoler. C'est qu'il faut que d'ici un ou deux, allez, trois mois maximum, j'ai quelque chose. Il y a un compromis qui va se faire, qui va se signer. C'est vraiment un état d'esprit. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il y a des moments où je suis en recherche clairement active. Il y a des moments où je suis moins parce que je n'ai pas besoin de rechercher d'autres biens, parce qu'il y a des choses qui sont en cours. Mais quand je suis en position de recherche, dans ma tête, je me dis, il faut que dans deux mois, je signe un compromis. C'est dans ma tête. C'est comme ça. Et c'est pareil, que ce soit pour du locatif ou pour la résidence principale, il faut avoir cet objectif de, voilà, d'ici deux mois, il faut que je trouve quelque chose. Et quand vous êtes dans cet objectif de, il faut que je trouve quelque chose, ben, généralement, vous allez tout faire pour pouvoir réseauter, pour pouvoir faire en sorte de trouver le ou le bien. Ok. Tu vas visiter, donc on va reprendre ta méthodologie. Donc, tu vas regarder les annonces sur le bon coin. Tu vas commencer à les visiter. Tu n'as jamais, enfin, tu vas regarder quels sont. Tu vas pré-trier, j'imagine, les biens qui seront potentiellement intéressants. Et ensuite, tu vas les visiter si bien potentiellement intéressant pour justement aller, je te rejoins également sur ce point-là, prendre des contacts d'agents immobiliers. Ça te servira toujours. Si ça ne te sert pas à l'instant T, ça te servira toujours. Là, par exemple, j'ai des personnes que j'accompagne à titre indicatif qui, systématiquement, il y a certains qui ont fait un tableau Excel avec le contact des agents immobiliers pour pouvoir les relancer une fois toutes les deux semaines ou une fois toutes les trois semaines. Je vous encourage également à faire la même chose. Quand vous allez visiter, il faut que vous sortiez de la visite avec quelque chose. Si ce n'est pas une bonne affaire, au moins, c'est le contact de l'agent immobilier ou c'est peut-être une autre visite sur un autre bien qu'il n'a peut-être pas encore mis sur le bon coin mais qu'il vient de rentrer ou ce genre de choses. Imaginons, demain, tu as visité un bien qui était potentiellement intéressant. Comment est-ce que tu vas aller chercher le rendement auprès d'un agent immobilier ? Comment est-ce que tu vas t'y prendre pour te dire « Ok, ce bien-là est intéressant. Maintenant, à l'instant T, quand je rentre, mes calculs, je ne suis pas rentable pour le moment. Maintenant, avec une négo, on va dire, à moins 10, moins 15 %, je vais commencer à devenir rentable. » Dans le marché actuel où, on va dire, il y a un peu plus de latence par rapport à la vente d'un bien immobilier. Sur quel levier toi, tu vas appuyer ? Comment est-ce que tu vas te positionner ? Comment est-ce que également, est-ce que tu te comportes par rapport aux agents immobiliers ? Là, on va parler des agents immobiliers parce que la grande majorité des biens qui sont en vente aujourd'hui sur le marché français passent par une agence. Donc, vous allez avoir comme intermédiaire la plupart du temps un agent immobilier qui soit agent immobilier ou mandataire de toute façon. Donc, comment est-ce que toi, tu t'y prends ? Comment est-ce que toi, tu arrives justement à obtenir le rendement que tu veux ? Quels sont les leviers que tu vas pouvoir mettre en place ? Le rendement que je veux par rapport à l'affaire que je viens de visiter ? On parle pour, encore une fois, on parle pour un investissement locatif. Pour l'instant, on ne parle pas de résidence principale. On va partir pour un investissement locatif. Comment est-ce que toi, à partir d'une bonne base, tu vas pouvoir justement te positionner sur un bien et ensuite aller chercher du rendement ? Quels sont les leviers que tu vas pouvoir lever, on va dire, pour négocier efficacement et obtenir du rendement ? Déjà, dans la très grande majorité des cas, les leviers de négociation, c'est principalement les travaux. Vous allez difficilement avoir des biens avec un rendement que j'estime un minimum, en tout cas, quand on fait cette activité-là, avec un bien qui est déjà plutôt propre. Donc, le premier levier, c'est aller chercher des biens avec des travaux. Donc, les travaux, ça va être plomberie, électricité, peinture, salle de bain, une chale de bain changée parce qu'elle est trop vieillotte, une cuisine a changé, les sols, voilà. Déjà, ça, c'est la base. Ensuite, là où vous pouvez aussi avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres, et là, on ne peut pas mentir aux gens, c'est mettez en avant votre situation. Quand je dis votre situation, c'est est-ce que vous êtes en CDI ? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes en CDI ? Plusieurs années. Dans quel domaine ? Voilà. Il faut rassurer les agents immobiliers parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de biens qui reviennent à la vente et derrière, si vous vous positionnez sur les biens qui reviennent à la vente, ils vont essayer de verrouiller un maximum votre financement. Et votre financement, c'est votre situation. C'est qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous avez de l'épargne, est-ce que vous avez de l'apport ? Donc, ça, sur ces points-là, sur ces critères-là, on n'est pas tous à égalité. Je vous l'accorde. Mais essayez de montrer à l'agent immobilier que vous êtes solide parce que l'agent immobilier, et Simon le confirmeur, il est là, je crois, l'agent immobilier, lui, il fait son argent, pour parler comme je parle, il se fait son argent sur votre projet. Et lui, plus ça va vite, mieux c'est pour lui. Donc, en face, il a besoin de se rassurer qu'il a en face de lui. Donc, mettez en avant votre situation. Je le vois, bon, moi, je l'enseigne forcément aux gens que j'accompagne parce qu'il y en a certains qui ont des profils quand même un peu sympas, mais ils ont peut-être parfois un peu de mal à se mettre en avant. Ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est montrer que vous êtes confiant dans ce que vous faites et que ça va aller au bout. Alors, potentiellement, ça peut ne pas aller au bout. C'est comme ça. mais il faut qu'ils sentent que derrière, il y a quelqu'un de solide. Oui, alors après, je laisserai la parole à Simon par rapport à ce sujet-là. Ce qui, pour revenir par rapport à ce que tu disais, oui, aujourd'hui, déjà, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'encore une fois, vous allez avoir en face de vous un agent immobilier, comme l'a dit TGF, qui va être payé à partir du moment où vous allez signer l'acte définitif. Donc, il ne sera pas payé avant. Donc, en fait, ils ont l'habitude de brasser beaucoup d'air les agents immobiliers et sur la période qu'on vient de vivre, on va dire, en 2023, où il y a eu une hausse, on va dire, des taux et un durcissement des conditions d'emprunt, il y a beaucoup d'affaires, en fait, ils ont perdu énormément de temps sur des 3, 4, 5, 6 mois sur des biens immobiliers, finalement, où ils n'ont pas pu aller récupérer leur commission. Donc, aujourd'hui, sur le marché en 2024, la rentabilité, en tout cas, le rendement va venir récompenser la vitesse. Plus vous pouvez apporter des bonnes conditions de financement, plus vous pouvez prouver à l'agent immobilier ou même au vendeur, parce que derrière, après, derrière l'agent immobilier, il y a le vendeur, que derrière, vous avez des bonnes conditions de financement, donc ça passe par une attestation de financement, par exemple, que derrière également, vous pouvez vous entourer de personnes qui sont réactives et moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que par exemple, moi, j'appelle ma notaire, je lui dis, écoute, Laura, il me faut une date pour la semaine prochaine par rapport à l'incitérature de compromis, elle me l'a, donc il y a également ça qui va rentrer en considération et plus vous pourrez les rassurer de ce point de vue-là, plus ça peut aller vite et plus ça peut aller vite, plus ça va rassurer, on va dire, le vendeur et derrière l'agent immobilier, principalement l'agent immobilier, parce que l'agent immobilier a un gros levier quand même, c'est lui qui a estimé, c'est lui qui, finalement, quand il a le mandat, c'est lui qui a un petit peu fait foie et qui va faire le tampon entre vous et le vendeur, donc il y a cette partie-là. Forcément, rassurer, ça va être quelque chose qui va être prépondérant et puis après, par la suite, plus globalement, dans un développement de patrimoine immobilier, tout ce qui est contrat d'apporteur d'affaires, etc., ça également, ça peut se faire. Il faut savoir que les bons agents immobiliers vous mettront au bout d'un moment, si vous travaillez avec eux et s'ils sont corrects et s'ils vous l'êtes aussi, automatiquement en contact avec d'autres investisseurs ou d'autres professions qui sont dans l'immobilier par la suite et en fait, on se rend compte que dans des villes, dans la plupart des villes, je suis à Lyon et déjà, à Lyon, c'est un petit monde. C'est-à-dire que le monde des agents immobiliers, à Lyon, c'est un petit monde et le monde des investisseurs également professionnels est un petit monde à Lyon. Donc, en fait, quand c'est un petit monde à Lyon, c'est un petit monde de partout finalement. Donc, une fois que vous commencez à avoir un réseau qui est relativement établi et ça, c'est toujours pareil, on commence par poser les fondations, après, au bout d'un moment, forcément, des affaires, vous allez en avoir, des affaires qui ne sont pas forcément mais ça commence par la base, on va dire, ça commence par faire une première opération qui s'est bien passée, sur laquelle vous avez été sécurisant du début à la fin, sur laquelle vous avez pu montrer à l'âge immobilier que vous savez ce que vous pouvez faire et ensuite, par la suite, ça vient, ça se cumule. Le plus dur, c'est comme toujours, c'est de l'inertie, le plus dur, c'est de donner le premier coup de pédale et après, tout part, tout continue. Simon, t'es là ? T'es avec nous ? Je suis là, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Salut. T'as visité ? Ta visite n'est pas faite ? J'ai visité, on parle d'agent immobilier, donc moi, je vais vous donner mon avis sur le côté agent immobilier, ce qui est très important. Moi, ça fait six ans que je suis agent immobilier, mais je me suis spécialisé pour marchand de biens et investisseurs. Donc moi, je vais vous donner ce qui m'intéresse moi en tant qu'agent immobilier, en tant que personne qui vient de donner ces critères. Quelquefois, moi, j'ai des personnes qui m'emboissent leurs critères par même, qui disent, voilà, je cherche un investissement locatif, c'est tout. Le problème, c'est que vous n'êtes pas seul à vouloir faire un investissement locatif. Il y en a qui vont un peu plus détailler leur profession, enfin leur profession, leur professionnalisation, leur côté pro, tout simplement. Donc, ils vont me dire, voilà, je cherche du locatif avec travaux, par exemple, parce que je veux faire du LMNP ou je veux faire du marchand de biens parce que j'ai aussi des marchands de biens. En fait, c'est très important de vous avoir au téléphone parce que moi, le but quand je rentre un bien et je rentre beaucoup de bien comme ça en disant, voilà, j'ai des clients derrière sauf que moi, je ne peux pas m'amuser à présenter des clients qui ne savent rien, qui ne sont pas du tout solvables, par exemple, ou qui n'ont pas d'idée de leur projet. Donc, à partir du moment où les gens, ils ont un projet, ils ont une idée de budget de ce qu'ils veulent faire, moi, automatiquement, quand je ressors de ce bien-là, j'ai trois, quatre contacts qui me sortent de la tête en me disant, je vais appeler ces personnes-là. En fait, il faut que vous soyez dans ces personnes que nous, en tant qu'agent, mais on pense quand on rentre à bien. C'est juste ne pas hésiter à appeler, ne pas relancer tous les deux jours, ça ne sert à rien, mais plutôt relancer un peu tous les mois et pas spécialement pour votre projet en posant des questions un peu sur le marché immobilier. Nous, on aime bien ça et le jour où on a quelque chose, on se dit, bon, celui-là, on sait qu'il est intéressé et nous, notre but, ce n'est pas de perdre de temps. Moi, personnellement, dès que j'ai un bien, je ne m'amuse pas à le mettre sur le bon coin. D'abord, j'appelle mon pichet client. Mon pichet client, c'est qui ? C'est les personnes qui prennent le temps de me donner leurs critères, qui ont pris le temps à voir des critères, qui ont pris le temps à voir leur banque et on se dit, bon, eux, on les contacte, ils y vont, c'est bon. Et nous, c'est notre... En tant qu'agent immobilier, on veut gagner du temps. On ne veut pas s'amuser à mettre sur le bon coin et faire un peu... Moi, j'appelle toujours une pêche au canard. C'est le premier qui arrive qui est servi. On va chercher vraiment des personnes qui sont sérieuses et qui on a envie d'avoir confiance et dire, bon, si on lui confie un bien qu'on lui donne, lui, il va aller jusqu'au bout. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que je dis toujours, il n'y a pas besoin de passer 3-4 heures par jour. Il y a vraiment de passer quelques petits coups de fil, quelques petits mails de relance. Moi, j'en ai un qui me relance assez souvent. Donc, c'est vrai que quelques fois, je dis, je n'ai pas de bien pour toi, etc., mais il est dans ma tête. Et le jour où il y a un bien, tu seras le premier appelé. C'est bête, mais ça fonctionne comme ça. Ok. Tiens, petite question parallèle. est-ce que tu es sensible, toi, à tout ce qui peut être annexe ? C'est-à-dire que moi, demain, je vais te voir. Déjà, est-ce que vous faites de la gestion locative dans ton agence ? Non, on ne fait pas du tout gestion locative. Ok. Je le délègue avec un partenariat, mais ça peut être. Moi, je connais des agents immobiliers qui vont prendre une com sur l'annexe, sur les surplus, à la limite, si tu passes, entre guillemets, par mon conchet, si tu passes, entre guillemets, par une gestion locative ou des certaines garanties, même l'assurance P&O, il y en a qui sont rémunérés en quelques fois. Exactement. C'était un petit peu ma question, justement, c'est parce qu'avec les banques, tu sais comment ça fonctionne, on sait tous les trois comment ça fonctionne, généralement, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que quand tu donnes des contreparties, après, derrière, tu peux potentiellement soit avoir ton prêt, soit avoir des meilleures conditions. C'est de la négo. Avec les agents immobiliers, moi aussi, je l'ai vu, cette négo peut prendre également une place importante. Alors, selon la façon dont il va travailler, selon également quels sont les produits qu'il propose, par exemple, proposer à un agent immobil, laisser par la suite la gestion locative ou de laisser l'agence, la gestion locative à son agence, ça peut avoir un poids également. Derrière toi, Simon, en toute transparence, si demain, je viens te voir et je te dis, écoute Simon, je te commissionne ton apporteur d'affaires si tu me viens vers moi avec un bien rentable en off-market, est-ce qu'on part ensemble ? Ça joue aussi, il y a toujours des leviers. On est humain, on va tous être attiré un petit peu par l'argent et par le côté, il y a des côtés plus sympas. Mais ce qu'il faut, c'est que chacun a des avantages. Il y a des personnes qui sont peut-être, moi je vais en parler, c'est bête mais ça fonctionne, ça a fonctionné moi ma première année. Il y en a un qui était restaurateur qui me dit, écoute tu viens manger chez moi quand tu veux, je t'offre tout. J'étais au tout début, j'avais 20 ans. C'est bête mais ça a joué. Ça a joué. Et du coup, quand je vais chez lui, à chaque fois il dit, bon Simon, t'es mon invité, etc. J'en abuse pas mais c'est bête mais ça joue. On a tous envie d'avoir un réseau de relationnels, c'est quand même plutôt sympa, tu vas au restaurant, tu vas chez lui, il t'invite comme un roi entre guillemets. Mais il faut jouer de vos qualités, de vos avantages, n'importe quelle profession. Après le but, c'est pas non plus aller dans l'illégal non plus. Mais ça joue. Après le plus important de nous en tant qu'agent mulier, c'est que les gens savent ce qu'ils veulent, ils vont aller jusqu'au bout qu'ils soient finançables. C'est le plus important. Parce que moi personnellement, je suis seulement, je vais parler pour moi, je fais seulement de la transaction, je ne fais pas tout ce qui est gestion locative mais si jamais c'est une entreprise qui fait la gestion locative, par exemple lui, lui sait très bien qu'il va avoir une com. Donc c'est toujours mieux, effectivement, mais ça joue, ça joue. De pouvoir tout mettre là-bas, en fait, ce qu'il faut, c'est passer devant les autres. Ok, intéressant. Déjà messieurs, attendez, je vais vous tirer les oreilles. Est-ce que vous pourriez retweeter tous les deux, s'il vous plaît ? Parce que là, notre space, là, vous ne l'avez pas retweeté. Je ne l'ai pas fait ? Non, pas le message que j'ai mis cet après-midi, mais le space, comme ça. Oui, c'est bon, c'est fait. Bien vu. Oui, ça augmente. Parce que si je demande aux gens de retweeter, de liker et que vous, vous ne le faites pas, on n'est pas cohérent, les gars. D'ailleurs, je vous le répète, pour ceux qui nous ont rejoints, etc., récompensez le temps qu'on prend pour vous, envoyez un like, ça fait plaisir. Pareil pour ceux qui nous écouteront en podcast, envoyez un like, etc. Ça permet, encore une fois, et je le répète, de démocratiser ce space pour les personnes, justement, qui ne nous connaîtraient pas et de pouvoir venir nous rejoindre après derrière et pouvoir nous poser des questions. C'est également pour ça qu'on prend du temps. Franchement, on n'en a pas besoin, que ce soit TJF, Simon ou moi, je pense qu'on n'a pas besoin de faire ça pour forcément gagner notre vie. On n'a pas forcément besoin de faire ça pour se faire connaître. Donc, si on le fait aussi, c'est pour vous remercier du support que vous avez, des personnes qui nous suivent et tout. Et puis, c'est sympa. En tout cas, moi, j'aime bien. Tu as quelque chose à rajouter, TJF, par rapport à ce que Simon a dit ? Oui. Pour rester dans le principe de réciprocité, puisque c'est ça, en fait, c'est le principe de réciprocité. Il y a quelque chose aussi que vous pouvez faire, c'est que même si vous, vous n'avez pas, par exemple, de biens à vendre, vous connaissez peut-être des gens autour de vous qui ont des biens à vendre. Ça n'arrive peut-être pas tous les quatre matins, mais ça vous est forcément déjà arrivé, que ce soit Mehdi, Simon ou d'autres personnes, tu vas voir un agent immobilier, il va te faire visiter quelque chose et il va te dire « Ah, ce n'est pas mon secteur, mais j'ai eu ce bien par quelqu'un de la famille ou quelqu'un de proche. » Et bien, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec les agents immobiliers, c'est de leur proposer des biens de proches que vous avez qui souhaitent vendre, leur dire « Voilà, j'ai un frère, une soeur, une cousine, un collègue, peu importe qui souhaite vendre. Est-ce que ça peut t'intéresser ? » Et mettre en relation, du coup, l'agent immobilier et le vendeur. Ça, c'est des choses aussi que vous pouvez faire. On est en plein dans le principe de réciprocité. Et vous verrez, dans la vie, en général, c'est beaucoup de ça. C'est « Je donne, je donne, j'ai quelque chose en retour, je donne, j'ai quelque chose en retour. » Si vous n'attendez que de recevoir, vous allez perdre. Dans le jeu de la vie, vous allez perdre. C'est tout ce que je veux dire. Non, mais c'est très intéressant et c'est exactement ça. et c'est vrai que c'est un très bon axe de proposer justement des biens en vente de son entourage, de la famille, ou vos propres biens en vente. Après, d'ailleurs, ça va te faire dépendre de votre situation. Mais c'est un très bon, justement, levier de réciprocité, comme tu le disais. Aussi autre chose... Mais c'est simple. Vas-y, vas-y, je t'inquiète. Voilà, sur les projets de marchands, on sait bien qu'on fait des projets de marchands de biens. Généralement, l'agent immobilier, il a une commission à l'achat et il a une commission à la vente. Donc, quand je fais une plus-value, je suis content. À qui je vais penser si j'ai, par exemple, des gens autour de moi qui ont besoin de vendre ? Je vais penser à ce même agent immobilier. C'est aussi simple que ça. Non, mais oui, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Et pour revenir un petit peu à ce que disait Simon tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a des personnes justement qui relançaient une fois de temps en temps et qui justement rentraient dans les petits papiers parce que tu y penses, forcément, quand tu es relancé par une personne, que cette personne-là, en plus de ça, est plutôt sympathique. Il y a un écho là. Je m'entends en écho. J'ai un écho. Jeff, je crois que c'est toi. Ouais, moi, je t'entends correctement. Tu vas écouter. Parfait. Je disais oui, j'ai perdu le fil, mais je disais oui, quelqu'un qui va rentrer dans ses petits papiers, etc. Derrière, il ne faut pas oublier non plus que vous avez affaire à des humains. Alors moi, je ne suis pas tendre avec les agents immobiliers en règle générale sur mon compte Twitter parce qu'il y en a énormément qui sont des tocards et je le dis sans filtre. C'est une profession qui s'est énormément démocratique ces dernières années, notamment avec les mandataires. Je ne dis pas que tous les mandataires sont des tocards, encore une fois, mais je dis qu'aujourd'hui, pour faire agent immobilier, ce n'est pas compliqué. Il faut juste un numéro de sirète et c'est fait. C'est une profession qui a explosé ces 5 ou 10 dernières années. Il y en a beaucoup qui sont incompétents, il y en a qui sont très compétents et il y en a également les très compétents. Il faut que vous les ayez, il faut que vous travaillez avec eux. Moi, ce que je dis également aux personnes que j'accompagne et aux personnes qui m'entourent, c'est généralement quand vous allez visiter un bien que l'agent immobilier, vous voyez qu'il a un petit peu de temps et que vous avez plutôt un bon feeling et que ce n'est pas trop une tête de con, allez lui proposer d'aller boire un café et ça marche. C'est-à-dire que personne ne fait ça. Vous avez proposé d'aller boire un café, boum, vous sympathisez un petit peu avec il ou elle, ça peut être un agent ou une agente. Derrière, vous donnez un petit peu, vous discutez avec lui un petit peu du marché et quand vous allez le rappeler ou la rappeler trois semaines plus tard en lui disant écoute, on avait été visiter tel bien ensemble à telle adresse et puis après d'ailleurs, on avait été boire un café parce que tu n'as pas quelque chose qui est rentré, tout de suite, ça va faire tilt. Alors, je ne dis pas que forcément vous allez du jour au lendemain commencer à avoir des rendements à 10% avec des affaires off-market parce que vous lui avez payé un café. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est de l'humain et que l'humain fonctionne comme ça. On a tous envie de se sentir quelque part reconnu, on a tous envie de se sentir désiré, on a tous envie de se sentir aimé quelque part et on a tous envie que ça se passe bien avec nos relations humaines et quand vous êtes sympathique en règle générale et quand vous êtes avenant, les gens savent vous le rendre aussi. Oui, ça je suis absolument d'accord. Je vais rebondir un petit peu sur ça. Je crois que c'était ma première ou deuxième année. J'avais un marchand de biens qui était venu au fin d'année, il m'avait ramené une boîte de chocolat. Alors, je peux vous dire que je me sentais redevable de lui trouver un bien rentable. C'est bête, mais il m'avait envoyé ce que c'était gratifiant. On se dit, on vient de commencer un peu dans la profession, on est jeune. Il a pris le temps de se déplacer, de m'appeler, de me dire, tiens, une boîte de chocolat pour les échanges, etc. je ne travaillais que pour lui quasiment. Il faut que je le trouve. Moi, après, c'est plus facile aujourd'hui de le faire, mais je ne sais pas si toi, Médit, tu le fais, mais moi, en fin d'année, je rince tout le monde. Quand je dis je rince, c'est certains, ça peut être banque, notaire, équipe travaux, beaucoup équipe travaux, parce que souvent, on a tendance un peu à ne pas forcément les... Ils sont très importants les agents, les artisans dans nos projets, donc il faut aussi les remercier de cette manière-là. Et à Jean-Cobillier, voilà, toutes les personnes qui vous rôdent un petit peu autour de moi, voilà, c'est boîte de chocolat, c'est boîte de chocolat chaque fin d'année. De tout, moi, je fais exactement comme toi, je vais jusqu'au service d'urbanisme, pour ne pas dire à quel point j'y vais. Je vais jusqu'au service d'urbanisme dans laquelle j'investis, où je rince tout le monde et j'amène les bouteilles, pas les bouteilles, parce que les bouteilles, c'est pour mon artisan, lui, c'est encore autre chose. Les artisans, c'est souvent les bouteilles, vous verrez. Ouais, c'est vrai, eux, ils aiment bien boire. Et ouais, service d'urbanisme, c'est tout ce qui est boîte de chocolat, etc., pareil, les directeurs d'agence et tout. Non, la boîte de chocolat, ça passe très bien. Au moins, on ne fait pas de faute de goût. Ça passe très bien, la boîte de chocolat. Allez, là, franchement, on vous a envoyé pas mal de valeur, on vous a donné beaucoup, enfin, comme les influenceurs. Vous envoyez de la full value, de la full valeur et tout, non, franchement, c'est cool. Après, peut-être, peut-être, alors, peut-être, Simon, tu vas peut-être pouvoir éclaircir parce que je sais que certains peuvent se dire, oui, mais eux, c'est parce qu'ils sont déjà investisseurs, ils ont déjà un petit peu de bouteilles. Est-ce que tu pourrais peut-être donner des tips pour les gens qui recherchent peut-être leur résidence principale aujourd'hui ? Alors, résidence principale, oui, alors, dans l'idée, c'est un peu la même casquette que l'investisseur. En fait, il faut surtout savoir ce que vous voulez. C'est très important parce que, la fois, moi, j'ai des gens qui me disent, ben voilà, je veux acheter une maison sur ce secteur-là. Trois chambres. C'est bien, mais il y a beaucoup de biens à trois chambres. L'idée, c'est de savoir un peu plus, de savoir s'ils veulent un grand jardin. En fait, il ne faut pas hésiter d'aller dans le détail et pas que parler de votre projet. Moi, les gens qui je retiens en premier, c'est des gens qui ont pas mal échangé. Même, ils font des grands textes en disant, ben voilà, on est de famille avec trois enfants. On veut absolument notre résidence principale. mine de rien, on est quand même, les humains, on a de l'émotion. Donc, ça nous marque. Ça nous marque. Mais dans l'idée, en fait, c'est surtout ça, c'est d'être présent, parceler l'agent immobilier parce qu'au bout d'un moment, on va se dire, bon, ça devient un peu embêtant. Il ne faut pas que la relation soit en froid, tout simplement. Mais dans l'idée, en fait, c'est pas mal relancé, mais doucement. je sais que j'ai une cliente qui me relance tous les mois. Elle me dit, alors, comment se passe le marché ? Est-ce que vous avez un bien pour nous ? Je prends le temps de lui répondre parce que, les agents mobiliers, c'est ça le problème aussi, c'est qu'ils ont un bien à la vente. Ils voient qu'ils ont une touche avec une personne, et bien, ils ne calculent pas les 15 autres. Et ça, je trouve vraiment ça une grosse problématique. Ils ne les rappellent pas. Ils ne prennent même pas leurs critères. Alors qu'aujourd'hui, un agent immobilier a besoin de manger quand même. Aujourd'hui, on n'est pas sur la meilleure des périodes tant qu'agent immobilier. Et ça, moi, je trouve ça un peu fou que les agents mobiliers ne se permettent pas de rappeler les personnes. Et je pense que vous l'avez tous vécu. Je pense que vous, en tant qu'investisseur, vous l'avez vécu. Vous avez déjà demandé des infos sur un bien, on ne vous a jamais rappelé. Parce que peut-être que le bien, il y a peut-être déjà une touche dessus. Sauf que si ça touche, elle tombe à l'eau. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous rappeler, excusez-moi du terme, la queue entre les jambes deux semaines plus tard, en disant, finalement, il est dispo. Sauf que dans l'idée, c'est de prendre le temps d'échanger. Moi, ce que je dis, ça va dans les deux sens. Nous, on est très content de vous avoir. Pourquoi ? En fichier client, parce que moi, je me permets avec des propriétaires de dire, écoutez, on ne fait pas de pub, on ne fait rien, je vous ramène des clients. Sauf que si demain, je n'ai pas de client, qu'est-ce que je lui dis à cette personne-là, à ce propriétaire ? Finalement, je n'ai pas de client, il faut mettre en pub, il va me prendre pour un rigolo. C'est qu'aujourd'hui, avoir des gens en fichier client sérieux, ça me permet de rentrer des biens. Du coup, avoir des personnes en fichier client, c'est très important. Quand on connaît très bien le projet, parce que je dis, des gens qui me disent, voilà, je veux une maison de trois chambres à 15 minutes autour de l'île, c'est bien, mais je sais très bien que je ne vais pas le rappeler. En premier, pourquoi ? Parce que son projet n'est pas assez détaillé. Il y a des gens qui me disent, je veux une maison de trois chambres avec un jardin, je veux un garage dans l'idée, 50 mètres carrés d'espace de vie où on a un bien qui correspond à leurs critères, on va les appeler directement. Plus vous mettez de détails, plus vous allez être appelé. Ce n'est pas parce que vous donnez énormément de critères qu'on va vous réduire dans un tout petit secteur type de biens. Si, imaginons, vous donnez dix critères, il y en a neuf et un seul qui ne coche pas, on va quand même vous appeler. C'est juste un seul critère. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que le fichier client permet aux agents mobiliers, aux bons agents mobiliers de rentrer des biens. Moi, combien de fois j'ai fait un petit coup de bluff où je fais une estimation, les gens disent on vend dans six mois. Ok, vendez dans six mois, il ne faut pas vendre de suite, ok, mais laissez-moi faire deux ou trois visites. Moi, j'ai le droit que deux ou trois cartouches. Je ne vais pas m'amuser à prendre des gens qui m'ont donné des critères très vagues, je vais m'amuser à prendre des gens qui m'ont donné des vrais critères. Et je sais qu'ils sont en recherche que ça va se correspondre. Et dans ce cas-là, c'est ces gens-là que j'appelle en premier. Et bien souvent, c'est des biens qui sont vendus sans pub. Moi, quatre biens sur cinq ne sont vendus sans pub avec moi, dans ma manière travaillée. Quand ils disent sans pub, ça veut dire sans être mis en annonce ni en agence, etc. Introuvable sur Le Bon Coin, introuvable sur Facebook, introuvable en vitrine de mon agence. C'est juste que le jour où je rentre un bien, moi, je ne vais pas m'amuser à le mettre sur Le Bon Coin et attendre qu'on m'appelle, je vais appeler les gens. Ça coûte déjà. Ça coûte. Parce que si vous voulez, pour être transparent avec vous, je paye 700 euros par mois, Le Bon Coin. Oui, je sais. C'est 5 euros par agence à peu près, par annonce à peu près, un truc dans un genre. Ah non, c'est beaucoup plus. Ils nous prennent vraiment Le Bon Coin, ils nous prennent pour des vaches à l'air. Moi, c'est seulement 15 annonces que j'ai le droit. Ok. Ah ouais, t'es heureux. D'accord, ok. Donc, c'est beaucoup plus que ça, oui. C'est bien ce que je dis. Ah oui, oui. En fait, sur les agences, ils s'amusent. En fait, c'est gratuit pour les particuliers. Les particuliers peuvent mettre gratuitement. Bon, ils ont quelques fois, ils peuvent faire des remontées ou ils payent un petit peu. Mais en fait, ils se font du beurre sur les agences. Et aujourd'hui, nous, on sait très bien qu'en tant qu'agence, on ne peut pas se passer du Bon Coin. C'est 60-70% du trafic. J'ai vu des agences qui n'avaient aucun bien sur le Bon Coin et qui étaient tous sur se loger, etc. Après, d'ailleurs, ils s'étonnaient pourquoi ils ne vendaient pas. Ça, c'est exceptionnel. Après, ça dépend. Se loger sur Paris, c'est très bien. Ah non, c'est pas sur Paris. C'est pas sur Paris. En fait, dans les grandes villes, se loger est très bien. Mais par contre, on va en périphérie, on n'a pas le Bon Coin, on perd 60 à 70% du trafic. Donc ça, le Bon Coin, ils le savent. Et ils augmentent tous les... Une remontée d'annonce, moi, ça me coûte 19 euros à chaque fois que je veux remonter l'annonce. Juste remonter. Donc, on fait attention. Et dans l'idée, nous, c'est qu'on préfère privilégier des gens qui nous ont donné leurs critères. C'est tout simple. Mais la stade que tu as donnée, je crois que c'est 4 sur 5, plus ou moins, c'est ça ? Ça légitime, en fait, tout ce qu'on vient de dire. Exactement. Après, je parle pour moi. Il y en a beaucoup qui ne sont pas dans le réseau qui, dès qu'ils ont un bien, hop, ils balancent sur le Bon Coin. C'est tout. Mais oui, après, dès qu'on a un peu d'expérience et où les gens prennent le temps de venir nous contacter, franchement, ça change tout. Après, moi, j'ai la chance aussi d'avoir une agence pignon sur rue. Ce qui veut dire que quand les gens recherchent un bien dans ma ville, typiquement, ils vont chercher l'agence qui a pignon sur rue pour donner leurs critères. Donc ça, ça joue. Après, je ne sais pas comment fonctionnent les mandataires en tant que tels parce que comme ils n'ont pas pignon sur rue, ils ne sont peut-être pas bien référencés, ils ne sont pas référencés en tant qu'agence. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que les Français sont quand même à l'ancienne. Ils veulent une agence pignon sur rue au cas où il y a un truc qui se passe mal, ils savent où aller. Et moi, je sais que j'ai beaucoup. J'ai aujourd'hui, actuellement, un à deux à trois livres par jour de nouvelles personnes qui cherchent. C'est quand même plutôt pas mal. Alors, on va se dire, mais ce n'est pas beaucoup, mais cumuler sur sept jours, ça fait une vingtaine. Non, c'est énorme. Je plaisante quoi. Sur un mois, ça fait à peu près 60 personnes, etc., qui rechercheraient un lien immobilier. On va prendre une moyenne de deux. Bien sûr que c'est énorme. Il y a un petit peu de tout, effectivement, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc après, ces personnes-là, on a 60 litres par mois, même plus. On est à 60-70 litres par mois. Eh bien, on n'a pas 70 biens avant. Donc, il y a automatiquement des gens qui passent au travers parce qu'ils sont là à dire, ben voilà, moi, je veux une maison, trois chambres, et voilà. Et il y a des gens qui vont prendre le temps de développer leur projet et automatiquement, nous, ça nous marque. En fait, ce qu'il faut, c'est être dans la tête de l'agent. Alors, il n'y a pas besoin de faire 10 000 choses, il n'y a pas besoin d'aller tous les matins toquer et offrir des goodies. Pas besoin. Juste appeler et soyez sympa et soyez vraiment sérieux dans votre recherche. Donc, imaginez à quel point, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, offrir la demande, Simon, qui est agent immobilier du côté de l'île, donc plutôt dans une grande ville, est en train de vous dire qu'il a 60 personnes en moyenne par mois, donc de nouvelles personnes qui cherchent un bien immobilier. Alors que lui, forcément, il n'en rend pas 60 par mois. Vous imaginez bien qu'il n'a pas 60 nouveaux biens immobiliers à vendre par mois. Le déséquilibre est énorme. Alors qu'on est dans une période et là, tu pourras me valider, Simon, je pense qu'il y a deux ans, c'était beaucoup plus que ça. Même s'il y a deux ans, tu n'avais peut-être pas, on va dire, l'expérience que tu as aujourd'hui et peut-être pas le fichier client, peut-être pas aussi pignon sur rue que ce que tu l'as à l'heure actuelle, je ne sais pas. Mais dans un marché, justement, qui est compliqué, dans un marché qui est en crise, entre guillemets, on arrive quand même, il y a énormément de personnes qui recherchent. Donc, ça légitime, en fait, comme le disait T-Jef, tout ce qu'on vient de vous dire ici, c'est qu'il faut, en tant qu'acheteur, encore une fois, vous arriviez à vous différencier. Si vous arrivez les mains dans les poches sans maîtriser vos critères, que vous ne savez pas de quoi vous parlez, que vous ne pouvez pas rassurer l'agent immobilier qui derrière, potentiellement, va rassurer le vendeur sur vos capacités de financement, sur votre capacité à aller vite dans la transaction, comment voulez-vous avoir une chance ? On vient de vous dire que là, on a un agent immobilier avec nous qui a 80% des affaires qui part, entre guillemets, en off-market et 20% qui va mettre en annonce grosso modo, donc qui va rentrer, qui va mettre sur le bon coin, etc. Comment est-ce que vous voulez avoir une chance si derrière, vous ne professionnalisez pas ? Alors, je ne vous dis pas de commencer à vous professionnaliser, c'est un bien grand mot professionnaliser, mais au moins professionnaliser votre approche et il n'en faut pas beaucoup. Le nombre de personnes qui ne feront pas ce qu'on vient de vous dire là, c'est une grande majorité, c'est 95% des gens qui ne font pas ça en réalité. Les gens n'ont aucune idée de comment se comporter avec un agent immobilier, avec un vendeur, etc. qui sera amené à vendre un immobilier. Ils y vont les mains dans les poches, encore une fois. Déjà, de facto, si vous mettez ça en place, vous pouvez vous différencier. Ok, écoutez, c'était super intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs, par rapport à ce qu'on vient de dire là ? J'ai vu qu'il y avait des mains levées, mais on était en train de dérouler, donc je ne sais pas si la personne qui a levé la main, il y en avait une ou deux. En tout cas, vous pouvez évidemment intervenir. Je te laisse regarder et poser vos questions aussi en commentaire. En attendant, je vais commencer à vous poser les questions que j'ai reçues par message privé parce qu'on en a pas mal, messieurs. Comme ça, d'ailleurs, au moins, ça nous permet d'y répondre tranquillement. Il est déjà 20h30 en plus ? Ouh là ! Allez, vas-y. On a Pierre qui m'a envoyé, qui m'a dit « Hello Mehdi, tu vas bien ? Oui, ça va ? » Alors, je voulais te demander quels étaient les inconvénients d'un prêt sur deux lignes taux différents. Une banque m'a dit que le tableau d'amortissement était un inconvénient parce qu'ils prennent beaucoup d'intérêt au début. Voilà, je n'ai pas compris sa question. Je n'ai pas trop compris. Quels étaient les inconvénients d'un prêt sur deux lignes taux différents ? Donc, il n'y a pas d'inconvénients, tu vas simplement avoir un taux global avec deux taux qui sont différents. C'est simplement que tu as deux lignes sur ton prêt. C'est courant, on va dire, avec les PTZ. Par exemple, tu vas avoir 50 000 euros à taux zéro et après derrière, tu vas avoir le reste de ton prêt, par exemple à 350 ou à 360 qui va te donner un taux moyen, on va dire, sur l'ensemble de ton prêt immobilier. Donc, il n'y a pas forcément d'inconvénients. Ensuite, on a Touniou qui m'a dit « Bonjour, j'aimerais avoir ton avis sur les SCPI. Pour toi, cela peut-il être un moyen intéressant de commencer à investir en immobilier pendant que je suis à l'étranger. Merci pour ton aide encore et bonne journée. » Quel est votre avis, messieurs, sur les SCPI ? Justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, SCPI, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu au courant de mes études mais que je n'ai pas du tout mis en pratique. Du coup, je ne saurais pas intervenir là-dessus. Je ne saurais pas. Moi, j'ai 100% immobilier physique. Donc, les SCPI, effectivement, je ne me penche pas dessus. Après, il y a quelques investisseurs en SCPI. Je ne sais pas si toi, Tigef, qui t'as attiré. Est-ce que tu as investi peut-être en SCPI ? En fait, la SCPI, c'est beaucoup plus pour de l'immobilier commercial. On est d'accord ? Non, il y a tout. Il y a tout, Tigef. Il y a un peu de tout. C'est ce qui est mis en avant. C'est plus du... C'est quand même beaucoup de commercial. Je ne mets pas forcément un billet, en tout cas, aujourd'hui, sur le commercial. Peut-être que ça changera. Et donc, si je veux faire un placement financier sans les contraintes, parce que c'est souvent ça l'argument des gens qui font de la SCPI. Je ne veux pas m'emmerder avec l'immobilier, avec les locataires, avec les travaux, etc. Et donc, ils cherchent à placer dans l'immobilier de la pierre-papier. Moi, je privilégierais plutôt les marchés financiers. Ça, c'est un choix. Alors, pour moi, pour répondre à cette question-là, c'est un bon moyen de s'exposer à l'immobilier tout en... de s'exposer à l'immobilier sans, on va dire, avoir la gestion en direct, donc sans avoir les inconvénients, on va dire, de l'immobilier. Après, c'est également un bon moyen parce que quand on investit en SCPI, généralement, on est diversifié sur les types d'investissement. Donc, on peut prendre du logement, on peut prendre une SCPI, par exemple, ce qui fait des locaux commerciaux, encore une fois. On peut se diversifier aussi géographiquement aujourd'hui en Europe, donc partout en Europe, etc. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, les rendements, forcément, les rendements sont capés. On ne va pas aller choper du 8% net sur de la SCPI ou du 7%, même du... C'est compliqué de choper au-dessus du 5-6% net. Et encore, c'est compliqué également de lever du crédit. Alors, on peut lever de la dette, mais généralement, c'est sur des taux qui sont plus élevés. Franchement, c'est un support. C'est un support d'investissement. Moi, j'en fais pas. Je ne suis pas fan. Pourquoi ? En fait, je diversifie, on va dire, mes investissements via l'immobilier physique. Si je fais de l'immobilier, en fait, je fais de l'immobilier physique. Je fais ce que je maîtrise. Parce que j'ai des rendements qui sont inatéliables via les SCPI et ça me permet également de me diversifier, tout simplement, parce que moi, j'ai des biens en zone tendue, j'ai des biens en zone moyenne, j'ai des biens en zone non tendue. Aujourd'hui, je vais commencer à me diversifier également dans d'autres régions en France et également à l'étranger. Donc, finalement, ce que moi, je fais, et je sais comment fonctionner une SCPI également. ce que moi, je fais, je paierai des... En fait, je ne vais pas payer des frais de gestion pour ce que moi, je fais déjà au quotidien. Donc, je n'ai pas forcément d'intérêt. Après, pour des gens qui ne veulent pas se prendre la tête et veulent être exposés à l'immobilier, qui ont déjà un gros patrimoine, etc., qui veulent lever de la dette aussi, pourquoi pas ? Maintenant, je ne suis pas fan. Voilà. Ensuite, on a Clément. Alors, salut Mehdi, deux questions pour ton prochain space. Alors, première question, pour ou contre de faire une partie ou la totalité des travaux soi-même, notamment ceux sans difficulté comme la peinture, mais du coup, moins de déduction. Pour ou contre, messieurs, on fait les travaux soi-même, même si on a moins de déduction, qu'est-ce que vous en pensez ? Tout dépend de si on a l'envie de le faire et si on est prêt à le faire. Après, là, c'est ce qu'il disait, faire les travaux faciles. Moi, je dis pourquoi pas. Encore une fois, ça dépend si tu habites à côté, si ton but, c'est vraiment de faire les travaux. Moi, ce que je dis, ça doit être adapté à chaque situation. Moi, personnellement, je ne les fais pas. Mais j'ai des personnes, par exemple, dans mon accompagnement qui, tous les gros œuvres font faire, mais ils font juste le sol peinture. C'est juste ça. Ils mettent le parquet, les peintures. Donc, ça peut être considéré comme travaux, encore une fois, mais ça dépend, encore une fois, de l'appétence de chacun à faire les choses ou pas. Ce n'est pas parce qu'on dit de faire un bien à travaux qu'on n'y connaît rien qu'on doit absolument le faire. Ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, j'ai des personnes du bâtiment qui font tout eux-mêmes, mais il y en a aussi qui délèguent alors qu'ils sont du bâtiment. Alors, je trouve ça un peu fou parce qu'ils peuvent faire fonctionner leur société, mais c'est leur mode de fonctionnement, tout simplement. Moi, je dis oui si tu as du temps, tu as de l'énergie, tu sais faire et que peut-être tu as un petit peu ric-rac parce qu'il faut penser aussi à ces profils-là. Moi, je me souviens au tout début, ce ne sont pas les projets que je fais aujourd'hui. Donc, forcément, il fallait trouver des petites solutions pour ramener deux ou trois potes, pour m'aider sursis, à monter des meubles, à faire ceci, à faire cela. Donc, pour les profils, pour tous ces arguments-là, oui. Maintenant, moi, aujourd'hui, je suis un gros partisan de je délègue tout. je suis un peu pareil. Alors, ce qu'il faut prendre également en considération pour changer un petit peu mon fusil d'épaule par rapport à ça et pour un petit peu aller plus loin dans la réflexion, c'est qu'également, si vous êtes amené à faire des travaux, il faut faire très, très attention à comment est-ce que vous avez monté, on va dire, comment est-ce que vous avez acheté le bien, est-ce que vous avez acheté en nom propre ou est-ce que vous avez acheté en société ? Ça peut également varier parce que même si on est dans son premier projet immobilier, il y en a certaines personnes qui investissent en les CI, en les CRL de famille, etc., et qui vont monter le projet à plusieurs et à la revente, ce qu'il faut savoir, c'est que même en SCI ou sur ce type de société-là, on est considéré comme des professionnels et si on a fait nos travaux avec les pieds, derrière, on n'a pas la cause d'exonération des vices cachées qu'on peut avoir en tant que particulier dans les actes qui sont signés. Donc derrière, on peut se retourner contre nous pour les travaux, pour les malfaçons au cas où il y en est. Donc ça, ça peut être également à prendre en considération quand vous faites les travaux vous-même. Derrière, bon, aujourd'hui, pour faire exposer une décennale, la boîte de bâtiment peut très bien faire une liquidation judiciaire, se mettre en liquidation judiciaire et derrière, ne jamais avoir de compte à rendre. Donc c'est une sécurité sans en être une. Et puis après, derrière, ça va également dépendre, comme l'a dit Tijef, ça va dépendre également du temps que vous avez accordé et également de vos compétences. Ne vous improvisez pas artisan. Tout ce qui est plomberie, élec, franchement, à moins que vous ayez quelqu'un dans votre famille qui s'y connaît bien, etc., ou ce genre de choses-là qui vous accompagne par rapport à ça, mais commencez pas à le faire. Ok, faire un coup de peinture, s'il y a des défauts, c'est pas très grave. Sur la plomberie, sur l'ailec, attention. Attention. Alors, deuxième question, alors elle est pour toi, Tijef, de Clément. Tijef, qui fait beaucoup de colocations, a-t-il pensé à des colocations pour personnes âgées afin de réunir des personnes seules substitues aux propositions actuelles comme les maisons de retraite ou EHPAD peut apprécier les personnes âgées ? Et si oui, quels avantages par rapport à une colocation classique ? Peut-être des revenus supérieurs en proposant plusieurs services comme des repas livrés, des aides-soignants, etc. Est-ce que c'est une réflexion que tu as eue, Tijef, de te diversifier là-dedans ? Non. Ok. Non, non, parce que, alors oui, ça peut être une niche intéressante. Maintenant, si on analyse les choses, la colocation, même si, attention, beaucoup de gens pensent que la colocation, c'est que des étudiants, c'est faux. c'est pas que d'étudiants loin de là, en tout cas, en région parisienne, je ne sais pas, en fonction des secteurs, mais moi, j'ai beaucoup plus d'actifs et même pas forcément de jeunes actifs que d'étudiants. Mais malgré tout, quand même, on sent quand même que la population a la moins de 40 ans. Majoritairement. Donc, on s'adapte. Ouais, ce qui est logique. pourquoi pas, pourquoi pas en marché de niche ? Ouais, mais moi, je préfère aller où il y a la majorité, où il y a la masse, donc faire des colocations en visant des moins de 40 ans. Généralement, c'est vrai. Oui, je vais rebondir un petit peu là-dessus parce que je connais un responsable commercial d'une entreprise, enfin d'une entreprise, d'une société qui propose justement un peu ce colocation pour personnaliser. Ce qu'il peut se dire, pardon, c'est souvent des bâtiments neufs parce qu'il faut respecter les normes PMR. Donc faire ça déjà dans de l'ancien, ça serait compliqué. On est obligé de passer par du neuf et c'est quand même pas des colocations de 3-4 personnes parce que pour faire intervenir et avoir des services comme faire passer une aide soignante, etc., ou même un petit marché, il faut avoir beaucoup, beaucoup de lots. Et souvent, c'est plus qu'une chambre, c'est quasiment un appartement dans une copro. En fait, c'est limite une grande copropriété qui est faite en colocation parce qu'ils font des gros espaces communs. C'est un peu comme la résidence étudiante et la résidence senior. Alors, je pense que pour un particulier, c'est compliqué d'arriver sur le marché parce que je pense qu'il y a plusieurs millions d'euros à injecter. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Je connais quelqu'un qui va le faire là, pas très loin et au-dessus du million d'euros sur le projet. Par contre, s'il ne fait pas de coloc, lui, bien entendu, ça va être un bâtiment. Oui, c'est ça. On partage une question de bâtiment et après, comme vous le disiez, ça va être des chambres mais qui s'apparentent à des petits apparts, finalement. C'est-à-dire, c'est des studios parisiens. Exactement. J'abuse. C'est des studios, en général, ça va être du 20 mètres carrés, ce genre de choses-là, peut-être 15 en arrière et après, derrière, tu as des grands espaces communs avec cantines, ce genre de trucs-là. Pour moi, ça, c'est vraiment, on passe au step au-dessus et ce n'est pas de la coloc standard, ce n'est même pas du co-learning standard. C'est encore au-dessus, pour moi, en termes d'accompagnement, etc. et il y a des services qui sont sociaux. Oui, et rapidement, ces studios-là, pour expliquer, sont entre 2 000 et 3 000 euros par mois. Oui. C'est parce qu'il y a des services plus plus, il faut des ascenseurs, il faut du personnel soignant. En fait, faire une colocation un peu étudiante mais transformer en senior, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas d'escalier, il faut des espaces relativement larges. Enfin, ça devient, c'est un vrai projet. C'est un vrai, vrai projet. D'ailleurs, je suis en train de le faire sur un de mes locaux commerciaux qui est loué au secours catholique où, justement, il y a un contrôle de la PAF qui est passé et là, je suis en train de mettre aux normes PMR, ça me coûte, excusez-moi du terme, mais ça me coûte une couille de remettre aux normes, etc. Pareil, normes électriques, etc. Alors, c'était plutôt aux normes mais voilà, le rapport, il ne sait pas rire. Donc là, je suis en train de le faire en ce moment et bon, je ne rigole pas. Donc, il faut faire quand même très attention dès qu'on reçoit du public, dès que ce sont des personnes âgées, ce genre de choses-là, dès qu'il y a des services qui sont associés, on part dans autre chose. Pareil, l'hôtellerie, etc. Tout le monde parle du régime para-hôtelier, etc. Dès qu'on commence à partir sur d'hôtellerie, ce n'est pas la même chose que du Airbnb, les amis. C'est plus compliqué. C'est plus complexe. Bien sûr. OK. Ensuite, on a Soul. Alors, bonjour Mehdi, vous parliez des divisions pendant le Space. J'aimerais savoir quelles sont les étapes pour une division d'un appartement. Ah oui, on parlait d'un grand appartement. Pour une division d'un appartement, est-ce qu'il y a des choses à vérifier en particulier ? Il y a beaucoup de choses à voir, mon ami. C'est assez long, ça. Ça mérite un autre... Une petite étape, là, vite fait. Alors, demain, j'ai un grand appartement en copro. Première chose que je vais devenir, bon, après la visite et après que je me sois rendu compte que c'était possible techniquement. Déjà, la première phase, la première phase technique. Deuxième phase, je vais me renseigner auprès du syndic de copro pour savoir, justement, si c'est possible de pouvoir diviser ses appartements. Il va me falloir l'unanimité de la copropriété, des membres de la copropriété. Donc, bien entendu, ça, j'ai le même dans la condition suspensive entre le compromis et la définitive. Donc, une fois que j'ai la validation de la copro, d'ailleurs, il va falloir que je check le PLU, donc, auprès de l'urbanisme pour savoir s'il n'y a pas, après une création de l'eau, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas de me demander de créer, de racheter ou de créer une nouvelle place de parking, donc, une nouvelle place de stationnement. Donc, ça, ça va dépendre des urbanistes, ça va dépendre du PLU, etc. Donc, il y a ça à checker. Une fois qu'on a tous ces accords-là, donc, encore une fois, on a mis tout ça en condition suspensive, derrière, on va contacter Inédis, on va contacter Inédis pour qu'il fasse dépasser un technicien, pour qu'il vienne voir si c'est possible techniquement et également, ce qu'il est possible de faire, où est-ce qu'il doit se raccorder, etc., est-ce qu'il ne faut pas redimensionner la colonne électrique, où est-ce qu'il va pouvoir mettre le compteur, tout ça, tout ça. Une fois que le mec d'Inédis est passé, il va nous rendre un devis, généralement, ça prend trois semaines à un mois pour qu'il nous rende un devis, et une fois qu'il nous a rendu un devis, il va falloir qu'on verser un compte, généralement de la moitié de la somme. Pour généralement, un compteur, Inédis, tu vas en avoir à peu près pour 1500 balles, donc la moitié, 750 balles, tu vas devoir verser un compte de 750 euros, et après, par la suite, une fois que tu as pris rendez-vous avec lui, il faut prendre rendez-vous pour l'installation et pour les travaux d'Inédis, donc généralement, c'est un mois, un mois et demi après. Donc là, Inédis, c'est très long, ça prend en général entre un mois et trois mois, entre le moment où on va les contacter pour la première fois et le moment où le compteur sera installé, et une fois qu'on aura divisé l'appartement, il faut derrière qu'il y ait un contrôle, il revienne, il y a un contrôle du consuel qui va passer à la fin pour bien vérifier que l'installation électrique a été faite de manière conforme. Donc voilà, compliqué de diviser un grand appartement en copropriétés, ce que je te conseille, si tu veux faire ce genre de choses-là, c'est de partir sur des petites copropriétés. Vous aurez compris pourquoi, parce que sur les petites copropriétés, moins il y a de copropriétaires, moins on va avoir de mal à avoir l'unanimité des membres de la copropriété pour pouvoir diviser l'appartement. Donc... C'est ça. Et puis prévoit quand même avoir un budget AGE parce qu'il y a des chances aussi que l'Assemblée Générale, tu la provoques. Oui. L'Assemblée Générale, exceptionnelle, du coup, pour le coup. Et forcément, qui va payer ça ? Ce n'est pas les copropriétaires, c'est toi qui va le payer. C'est entre 200 et 500 euros en fonction de la taille de la copro, en fonction du syndic, etc. Généralement, c'est à peu près ça. Merci de l'avoir précisé, tu disais. Donc voilà, ça, c'est les étapes. Succinctement, bien entendu, après d'ailleurs, il faudra rentrer dans les détails, mais on n'a pas le temps. Julie, qui m'a posé une question. Salut, est-ce que vous pouvez me donner une fourchette de loyer pour des chambres en colocation ? C'est vrai qu'on a pas mal parlé de colocation Paris et Lyon, grosso modo. Est-ce qu'il y a un prix minimum en dessous duquel ça ne vaut pas le coup ? Messieurs. Ça, ça dépend. Ça, ça dépend de combien tu as acheté. Là, il faut prendre tout le projet global. Je ne peux pas te dire, si tu achètes ta colocation moitié prix, oui, si tu fais des chambres à 300 euros, peut-être que tu seras rentable. Mais ça va dépendre du prix auquel tu as acheté et du secteur. Mais pour répondre à la question, en région parisienne, moi, je suis entre 530 et 600. OK. Simon, c'est toi. Oui. Alors, je vais parler de Lille, on est entre 500 et 550, Roubaix, 400. Ouais, on est à peu près pareil. Parce que Roubaix, c'est le secteur typique de la colonne. Tous les investisseurs ont été là-bas et on est sur 400 à peu près une chambre. Ouais, c'est exactement ça. On est à peu près, je suis un peu comme Simon dans mon secteur. C'est à peu près ça. Sur Lyon, ça va être ça. Ouais, juste un petit, une petite précision. Est-ce qu'il y a un prix minimum en dessous duquel ça ne vaut pas le coup ? Parce que je suis en train de réfléchir. Oui, si demain, tu pars sur deux chambres, sur une coloc, par exemple, de deux chambres et que le prix moyen, on va dire, en longue durée est de 600 euros, tu ne vas pas commencer à faire une coloc avec 300 euros la chambre. Ça ne vaut pas le coup. Tu ne vas pas t'embêter, tu loues, on va dire, le minimum, ça va être le prix auquel tu pourrais louer en longue durée. Ça va être ton minimum en fait, par chambre. Parce que si demain, on va dire, ça te coûte, tu vas percevoir moins de loyers en louant en colocation, il y a des zones géographiques que c'est ça. Plutôt que de louer en longue durée, loue-le en longue durée et tu te casseras la coloc, tu vas faire de la coloc, forcément. Donc, il y a un prix minimum, mais c'est compliqué après, il faudra rentrer dans les détails. Allez, ça marche par rapport à ça. Est-ce qu'on a des questions qui sont venues ? Oui, on en a deux sous le space. il y en a pas mal qui sont venues. Utile seulement dans une optique d'investissement en masse ou fonctionne aussi pour l'achat d'une résidence principale ou seulement un bien locatif le fait d'être proche de l'agent IMO ? Ah oui, il nous a posé la question est-ce que c'est le fait d'être proche de l'agent IMO donc d'avoir un bon contact avec de l'agent IMO avec l'agent immobilier, est-ce que c'est la même chose qu'on veut, qu'on ait comme optique d'acheter une résidence principale ou un investissement locatif ? Oui, pour les deux. Les deux, les deux, clairement les deux parce que, encore une fois, c'est ce que je dis, pour peut-être un bien qui va être intéressant, il y aura peut-être 10 personnes ou 15 personnes intéressées. Oui, entre ceux qui sont intéressés et ceux qui vont faire l'offre, il y a une différence mais dans l'idée, c'est pareil pour du locatif, pareil pour la résidence principale, j'ai envie de dire, il y a la marge supérieure qui est le marchand de biens où là, il faut être numéro 1, quasiment. Oui, confirmé. Alors, il y a Ahmed qui nous pose une question pour un premier bien en RP, est-ce que c'est vraiment une mauvaise idée d'acheter un appartement FG même si on le rénove ? Non, ce n'est pas une mauvaise idée. Tant que tu peux rattraper le DPE et que tu sais comment le faire pour rattraper le DPE, alors, en résidence principale, quelque part, excuse-moi, mais on s'en fout un petit peu de rattraper le DPE, ce qui compte, c'est le confort que tu vas avoir à l'intérieur de l'appartement. Le DPE, on va dire, c'est la frise, ce n'est pas le gâteau. Le gâteau, c'est tes factures d'énergie et le confort que tu vas avoir à l'intérieur parce que tu ne vas pas le louer donc tu ne vas pas être touché par ça. Après, d'ailleurs, pensez quand même à la revente. Pour l'instant, la législation est faite de telle manière à ce qu'en G, ça va être interdit de louer en 2025, en F en 2028 et en E en 2034. Elle est amenée à évoluer, je pense. Ils vont décaler un petit peu tout ça. Pensez, si tu as comme optique de revente dans 2, 3, 4 ans, peut-être penser, oui, optique DPE et optique confort. Mais si tu comptes y vivre 20 ans, c'est compliqué de dire, mais si tu comptes y vivre 20 ans, ouais, tu t'en fous. Regarde juste le confort et ta facture électrique. C'est ça. Alors, si je peux me permettre d'intervenir dans les critères qui me sont donnés, j'ai quand même beaucoup de personnes maintenant qui me demandent une chose qui n'existait pas il y a 2, 3 ans, DPE D maximum. C'est des gens qui ne veulent pas de travaux. Mais moi, j'en ai beaucoup. Des gens qui ne veulent pas de travaux, attention, s'ils veulent un DPE D maximum, c'est parce qu'ils ne veulent pas de travaux. Ils veulent quelque chose où il n'y a pas de travaux à faire, rien, c'est acheter du coup de cœur. Est-ce que tu es sûr qu'ils n'ont pas également en tête dans l'inconscient le fait qu'au-delà de D, et ils vont en avoir pour très très cher au niveau de la facture d'énergie ? Ah bah si, c'est sûr. Il y a une réflexion derrière en se disant soit ça vaut très cher, soit ils mélangent un petit peu toutes les législations, peut-être. Mais dans les critères, aujourd'hui, ça devient, dans les 5-6 critères qui sont donnés, le DPE D maximum, ça devient un critère vraiment important. Attention, c'est quand on va toucher de la résidence principale sans travaux. Ok. Donc, on peut faire une très belle résidence principale coup de cœur. Si demain, c'est du E ou F, on voit que les gens regardent beaucoup, beaucoup les DPE par rapport à avant. Moi, ils me les épluchent, ces gens-là. Ils me surlignent tout et quelques fois, ils reviennent vers moi en me disant j'ai vu ça, 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 ça. Vous pouvez me l'expliquer. Il y a deux ans, ça n'existait pas ça. Ok. Donc, je tiens à informer quand même que si on veut acheter et revendre sans améliorer le DPE, ça peut être un petit frein quand même. Ok. Ça peut être un petit frein également au niveau du financement. Aussi. Il y a certaines banques beaucoup de personnes qui se posent la question et on se fera un petit space avec un Zeming Sticker comme ça, il va nous expliquer un peu comment ça fonctionne et puis ça va failliter un petit peu parce que moi, du DPE, j'en bouffe et là, je commence un petit peu en avoir marre, on va dire. Et puis ça me conforte un petit peu dans ce que tu penses, dans ce que tu me dis là, Simon, c'est-à-dire que les gens regardent ça et non pas la consommation primaire finalement et après derrière, vraiment, pour combien est-ce qu'ils en ont au niveau de la facture et la performance énergétique du logement en tant que tel et qu'ils regardent juste une lettre et ça commence à me courir un petit peu. C'est exactement ça, les DPE font 80 pages quelques fois et les gens veulent juste regarder le graphique avec la note. C'est juste ça. Ouais. Donc on va faire un peu de pédagogie. Alors, merci pour ce space très enrichissant. Alors, que pensez-vous du programme Action Coeur de Ville ? Ça a bougé. On n'entend pas trop les spécialistes en parler où il y en a pas mal des programmes comme ça, Action Coeur de Ville avec des subventions, ce genre de choses-là, etc. Ça peut être intéressant, maintenant ça peut être long, il faut avoir des contacts à l'urbanisme. Encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on disait la dernière fois. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question par rapport à ce qu'était l'ANA et tout. C'est la même chose. Les amis, moi je connais ces dispositifs-là, ça peut être très intéressant, maintenant il faut avoir du temps devant soi, il faut aimer la paperasse ou il faut déléguer. Il y en a certains qui le font maintenant. Tu as des cabinets d'architectes maintenant qui font ce genre de choses-là et qui se proposent justement de pouvoir monter les dossiers, tout ça, mais même avec un cabinet d'architecte, il faut avoir du temps devant soi. Ça prend un peu de temps. C'est ça et quelques contraintes aussi, quelquefois, garder le bien, etc. Mais Action Cœur de Vie, il me semble que c'est récent, ça a 5-6 ans je crois ce dispositif-là. Mais pareil, ça te bloque un petit peu, il faut aimer l'administratif, avoir du temps, la persévérance. C'est pour ça qu'on l'évite un petit peu nous en tant qu'investisseurs. Mais il y en a qui le font, il y en a qui se sont spécialisés un petit peu dans ça. Alors question intéressante et puis après on terminera par là-dessus si vous voulez bien messieurs. Alors est-ce utile de faire une offre très légèrement au-dessus du prix de vente, 1000-2000 euros pour se démarquer des autres concurrents dans le cadre d'un bien très privé sur des biens à moins de 100 000 euros ? Question très intéressante parce que je l'ai eue chez des personnes que j'accompagne justement et bon bref. Je vous laisse répondre et puis après d'ailleurs je donnerai mon avis. Oui, pour moi la réponse c'est oui. Si c'est vraiment une très belle affaire, je suis d'ailleurs tout à l'heure, pas tout à l'heure, en début de semaine, j'ai vu une annonce et j'ai dit ça c'est une pépite et quand j'ai appelé la personne, elle m'a dit j'ai déjà trois personnes qui sont dessus, deux personnes qui m'ont fait une offre au-dessus. Oui, si ça vaut le coup, moi je n'hésite pas. La base, ça reste les calculs, les chiffres. Donc oui, pourquoi pas ? Simon ? Je suis absolument d'accord. Absolument d'accord. Est-ce qu'il faut se dire que 90% des gens, un bien qui vaudra 100 000, les gens vont peut-être toujours vouloir négocier 10 000 euros. Le même bien qui vaut peut-être 100 000, il est affiché à 70 000, il y a des gens qui vont toujours vouloir négocier. Le plus important, c'est de savoir combien vaut réellement le bien. Si c'est une bonne opportunité, imaginons le bien qui vaut vraiment 100 000 pour vous, il est affiché à 70 000, si vous l'achetez à 72 000, c'est magnifique, vous mettez 2 000 de plus. Simon, je vais délier un petit peu la question. 100 000, il dit qu'il y a des offres au prix à 100 000, est-ce que tu fais une offre à 102 000 ? Tout dépend un peu de l'objectif. J'ai envie de dire une résidence principale pour se faire plaisir, oui. Pour un investissement locatif, si les calculs sont bons, oui. Pourquoi pas ? Après, moi, j'ai toujours eu tendance à ne pas jouer à la surenchère comme ça parce qu'on n'est pas au casino en tant qu'agent immobilier. Donc, un mandat est un mandat, c'est signé à 100 000, c'est signé à 100 000. Alors, particuliers à particuliers, particuliers à particuliers ou de particuliers, généralement, c'est comme ça. Quand ça se passe comme ça, c'est de particuliers à particuliers. Parce que moi, j'ai eu le cas, je crois, 3-4 fois en l'espace de quelques mois. C'est pour ça que je dis ça. J'ai envie de te dire, ça dépend depuis combien de temps tu es sur le marché. S'il y en a beaucoup qui te sont passés sous le nez, ça dépend de l'expérience d'achat que tu as. Mais c'est vrai que si tu as 2-3 biens qui te sont passés sous le nez et tu te dis, bon mince, j'ai envie d'y aller, 2000 euros en plus, ok. Et le 2000 euros en plus, le propriétaire ne va pas s'asseoir dessus. Il va vouloir chercher l'offre la plus alléchante. Donc oui, si ça te permet vraiment de l'avoir, allons-y. Après, c'est vrai que c'est toujours dommage de fonctionner comme ça, mais s'il y a autant de monde à ce prix-là, sur ce bien, c'est qu'il y a une raison. Il vaut mieux être plus dur sur une bonne affaire que tout seul sur une mauvaise. Alors, moi, je suis un petit peu d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je vais ajouter un petit peu, ma carrière, la décision, c'est un petit peu une précision. En revanche, c'est faites attention également à ne pas vous faire prendre pour des bonnets. Et c'est juste qu'ils en veulent 102 ou à la rigueur, ils ont une offre au prix, mais la personne n'a pas les conditions que vous pouvez apporter, etc. Et ne pas non plus monter dans n'importe quoi. Ne commencez pas, là, on parle 100, 102, OK. Quand ça commence à monter sur du 110, 112, ils commencent à vous dire oui, mais moi, j'ai une offre à 110. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? mais là, ça va trop loin. Je pense que la plupart des gens sont quand même un minimum rationnels. En tout cas, je pense. Ah, pour te garantir, je parle pour les gens qui nous écoutent. J'espère un minimum pour vous que vous savez quand même rester un minimum stoïque. Je vais revenir à ce que disait Simon. Tu vois, tu as des gens, par exemple, ils s'impatientent un petit peu. Il y a 3-4 aviaires qui leur sont passées sous le nez. Là, ça fait plusieurs mois qu'ils sont en recherche, etc. Ils voient un bien. OK, ils ont craqué dessus, ils ont visité et tout. Ça rentre bien dans les chiffres, c'est rentable et tout. Et ils sont rentables. La question, attention, c'est insidieux parce que moi, je t'ai dit, il y a 3-4 personnes, ça m'arrivait en 3-4 mois et justement, la question, elle est insidieuse parce que quand tu rentres les calculs, à 110, tu es rentable encore. Donc derrière, à 110, c'est encore une bonne affaire, finalement. Donc la question se pose vraiment. Non, mais c'est compliqué après d'ailleurs de se dire, de dire oui ou de dire non parce que finalement, le gars va te dire OK, mais la réalité, elle est là. La réalité, c'est qu'à 110, si tu rentres là-dessus, tu es rentable. Mais un propriétaire, généralement, qui commence à jouer personne que j'accompagne généralement, c'est que vous montez au-delà d'un certain prix. Si vous ne souhaitez pas aller au-dessus, vous stoppez. Point barre. Donc faire de la surenchère à l'arrière, oui, 102, 104, ce genre de choses-là, mais au bout d'un moment, vous stoppez et vous dites OK, ma dernière offre, c'est à 104, ça à prendre ou à laisser. Moi, j'ai des conditions de financement, ça peut aller très vite, j'ai déjà, ça peut aller, on peut signer la semaine prochaine, etc. C'est à vous de me dire soit oui, soit non, mais je ne vais pas jouer C'est un peu comme c'est très courant justement que c'est des particuliers. C'est comme les enchères. Oui. Exactement. C'est comme les enchères. Exactement. Mais ce n'est jamais fini quand il y a des particuliers après derrière, tu peux avoir de l'ego qui rentre au jeu et c'est souvent ça dans les enchères judiciaires parce que moi, j'ai déjà participé. Quand il y a des particuliers, généralement, les marchands de bien, ils sortent directement. C'est-à-dire que dès qu'il y a trop de particuliers, ils sortent directement pour une certaine raison, c'est que les particuliers partent sur de l'ego, ce genre de choses-là et ils ne vont plus la feuille des calculs en face. Les égos, l'émotion, les émotions, c'est tout ça. Après, chaque profil est différent. Moi, je ne rentrerai jamais dans ça. Ce n'est pas du tout moi. Je sais où je vais, je calcule, je sais. Souvent, j'ai une marge, enfin, j'ai une estimation supérieure où je peux aller mais jamais je dépasse. Que ce soit pour de la RP, du locatif ou du marchand, je n'ai jamais dérogé à cette règle en fait. Ok. Oui, bien sûr. Après, c'est un cas de... Enfin, c'est un cas que tu vois souvent en ce moment, Mehdi ? 3-4 fois là, c'est dernier mois. Ok. 3-4 fois là, ça fait 3-4 fois sur des petits montants. C'est un petit peu la question qu'il me posait. C'est-à-dire, en dessous de 100 000 euros où, ben là, le dernier, c'était quoi ? Je crois que c'était, ouais, c'était à peu près ce prix-là, c'était à peu près ce montant-là où justement, où justement, il lui disait qu'il avait déjà une offre au prix et qu'il y avait potentiellement le prochain qui voulait mettre 2 000 euros de plus, etc. une des offres au prix, un des acheteurs potentiels qui voulait mettre 2 000 euros de plus, etc. Et j'ai joué un petit peu là-dessus. Ce que j'ai eu en début de semaine. Mais je la crois parce que quand je vois des biens et je sens quand même qu'il y a une petite anomalie, ça ne me choque pas non plus en fait, de voir des gens qui effectivement sont prêts à mettre 2, 3, 4, 5 000 euros en plus. Ça ne me choque pas. Je suis d'accord. Sur certains biens. Je suis d'accord. Mais après, d'ailleurs, c'est toujours pareil. Il faut savoir crier, on va dire. Il faut savoir aussi ça vient avec le temps. C'est-à-dire que vous les sentez les gens qui sont un peu vicieux avec le temps. Ok. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on se laisse là, messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Il y avait une dernière question. Tu l'avais mise. C'était Edprod. Je vais la lire rapidement. Pour un achat de RP, à part où je vais vivre et que je vais mettre en location dans 2, 3 ans, est-ce que c'est mieux de faire un prêt sur 25 ans pour garder ma capacité d'emprunt ou prendre un prêt sur 20 ans ? Entre parenthèses, sur 25 ans en location, le bien s'autofinance. Cash flow net net de 50, 70 euros par mois. PS, je veux acheter d'autres biens locatifs pendant la période où j'habiterai dans cette RP. Votre avis ? Avoir un prêt plus long sur 25 ans, ça va te permettre de baisser tes mensualités, donc de baisser ton taux d'endettement mécaniquement. Mais ce n'est pas forcément… Enfin, après, derrière, ça s'appelait le tableau d'amortissement. Ouh là là, je m'entends en écho là. Moi aussi, je t'entends en écho. Il faudrait que regarder le tableau d'amortissement et pour combien est-ce que tu en as vraiment en fonction du 20 ans, du 25 ans et tout ? Mais ça se fait sur les prêts modulables. Des fois, quand on est en résidence principale ou quand on va acheter un investissement locatif, ça se fait justement de pouvoir augmenter, on va dire, la durée, passer de 20 à 25 pour venir baisser ses mensualités qui sont sur la résidence principale pour venir baisser son taux d'endettement et donc pouvoir investir plus dans un investissement locatif. Grosso modo, ça se fait souvent, c'est une des méthodes également pour regagner un petit peu de pouvoir d'achat immobilier. Oui, la modulation très importante. Moi, je dirais que pour, je ne sais pas si tu démarres, mais tu donnes quand même, tu donnes des notions comme quoi tu veux continuer à investir. Le taux d'endettement, c'est la base. C'est-à-dire que tu fais un prêt sur 25 ans, c'est mathématique, tu vas payer moins de mensualité que si tu fais un prêt sur 20 ans. Et ça, forcément, la banque va le calculer derrière si tu veux faire d'autres investissements. Je ne suis pas forcément un pro investissement sur 25 ans obligatoire, mais tout va dépendre de ton objectif. Et de ce que je vois, tu veux quand même continuer à investir. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir une mensualité moindre, sachant que comme l'a dit Mehdi, tu pourras la moduler ou à la baisse ou à la hausse d'ailleurs par la suite. Même si quand même, c'est vrai que sur 25 ans, les intérêts sont quand même élevés. Et de manière générale, les intérêts, tu les payes fort les premières années, tu rembourses souvent très peu de capital. Il faut regarder comme tu l'as dit le tableau d'amortissement. Mais généralement, tu rembourses beaucoup d'intérêts au début et ensuite vient le capital. Donc, c'est des calculs à faire. Mais de ce que je vois, je dirais plutôt 25 par rapport à ton projet. C'est exactement ce que j'allais dire aussi parce que son but, lui, c'est de continuer à investir. Donc, il faut respecter surtout la capacité d'endettement. Et je dirais, si son but, c'est de vraiment continuer à investir et ça dépend toujours de l'objectif, moi, je partirais quand même sur du 25 ans aussi. Ok. Allez, ça marche. C'est tout bon, messieurs ? On est bon. C'est pas mal de faire. Semaine pro, j'essaie de faire venir un diagnostiqueur. Je ne sais pas si ça vous intéresse. On fait tout ça ensemble. On fait monter un diagnostiqueur et on lui en fout plein la gueule. Et on va s'en faire ensemble. Les DPE, des audits. Ouais, on va tout faire. On se dit merci à tous ceux qui ont ceux qui étaient présents, n'hésitez pas encore une fois à laisser un like et ceux qui sont présents aussi, si ils laissaient un like, de nous envoyer des questions parce que si on a fait venir un diagnostiqueur la semaine prochaine ou au pire des cas, si on n'arrive pas à en faire venir un, dans tous les cas, on parlera de DPE et nous poser des questions sur un message privé que ce soit Simon, Tidjef ou moi, il n'y a pas de souci. Poser ma question également sous ce space-là, il n'y a pas de souci, on pourra les checker également. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller checker ce que font Simon et ce que font Tidjef sur leur page respective, Twitter, Instagram, YouTube, etc. C'est ça, les influenceurs, les influenceurs, comme on dit dans le jargon. Donc, allez les voir et puis à donner de la force et puis je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine, les jeunes. À la semaine prochaine, bonne soirée à tous. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Ciao.